C'est totalement différent de voyager avec un moteur. Il y a une autre compréhension quand on est sans moteur. C'est une compréhension du monde qui t'entoure, même de la faune, de la flore, d'une petite chose en bord de route que tu ne pourrais jamais voir avec un véhicule motorisé. Est-ce que ça va trop vite ? Et le fait que ce soit ton corps aussi qui engendre ce déplacement d'un point A à un point B, tu sens une certaine fierté au bout de ta journée. Et tu sens que tu as vraiment vécu les choses. Bonjour, c'est Anne B. Tu es sur Storylifique. Ta mission ce jour ? De faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Tous les 15 jours, retourne des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Toutes les explications sont sur storylifique.com Julien De Fourny a pris 4 ans pour partir à la rencontre des Voix des Amériques. Un périple de 50 000 kilomètres qu'il a mené de l'extrême sud de ce continent jusqu'à Vancouver. Le tout à vélo. Si tu suis le podcast, tu sais que dans l'épisode précédent, Sophie Planck nous parlait aussi de son voyage à vélo à travers les Amériques avec son mari Jérémy, mais exactement dans l'autre sens, nord-sud. Le hasard de l'agenda et du festival Into the Wild, que j'ai le plaisir de soutenir modestement avec ces épisodes, m'amène donc à te faire découvrir ce jour un autre cycliste sur ce parcours. Même continent au pluriel, mais pas le même trajet, pas le même rythme, pas les mêmes rencontres, car chaque voyage est unique et perso, j'ai adoré faire consécutivement ces deux épisodes pour profiter des échos et des nuances entre eux. Je te laisse découvrir Julien, qui a ramené des tonnes d'inspiration dans ses sacoches et qui nous en fait profiter. Bonjour Julien De Fourny. Bonjour. Je vais commencer par remercier l'équipe du Festival de Liège, de nous faire l'amitié de nous recevoir dans leurs locaux aujourd'hui pour nous permettre de faire cet enregistrement à la Caserne Fonck. Et un grand merci à Véronique Leroy qui a coordonné tout ça. Julien, on va parler de ta grande aventure dans un instant, mais est-ce que tu peux déjà te présenter ? Je m'appelle Julien De Fourny, comme tu l'as dit. Je suis un aventurier, photographe, réalisateur et j'ai décidé de partir en fait en 2015, d'abord pour vivre un rêve. Et ce rêve m'a conduit à faire des rencontres sur la route. Et à la base, j'avais envie de réaliser plutôt un film qui était axé sur le changement climatique. Et puis au fil de l'aventure, je me suis laissé guider par les rencontres et par les voies des Amériques. Et quand je dis les voies des Amériques, ce n'est pas seulement la voie des êtres humains, mais c'est aussi la voie de la biodiversité et de la nature qui m'entourait durant ces quatre années. Donc ces quatre années de voyage, 46 500 kilomètres sur le continent américain. Quatre ans, d'Oshwaya à Vancouver, ça devait être jusqu'en Alaska, c'est ça ? Ça a été un peu interrompu par la pandémie ? Je n'ai pas su faire la dernière partie. D'un côté, c'était intéressant parce que j'ai pu terminer ce voyage en Europe à la recherche de justement semences paysannes, comme on peut le voir dans le film. Cette dernière partie du voyage, elle est planifiée pour 2023 avec une nouvelle expédition, avec un nouveau film. Voilà, en fait, la vie s'est bien mise. Et comme je le dis, l'aventure, c'est savoir aussi rester dans l'action et agir par rapport à ce qui se passe et pas rester figé parce qu'il y a des choses externes qu'on n'est pas capable de contrôler. On n'a aucun pouvoir sur ça. Dans ma philosophie de vie, l'aventure, elle continue tout le temps. Oui, tout à fait. C'était suivre le mouvement. C'était de quand à quand tout ça ? J'ai commencé le 18 novembre 2015 exactement. Le but de cette expédition, c'était d'abord de traverser tous les pays de l'Amérique parce que j'avais envie de connaître chaque culture, chaque pays et chaque région de ce continent qui m'avait d'abord passionné par la Bolivie, où j'avais réalisé un travail dans le domaine de l'apiculture. Et donc, je n'avais pas une route définie. Mon seul objectif, c'était de connaître le continent de fond en comble. Et donc, au lieu de deux ans à la base, ça m'a pris quatre années parce qu'il faut bien tout ça pour traverser. Ma mission, c'était ça. Et puis, me laisser aussi guider. Et je pense qu'au début, j'étais assez inquiet par rapport au temps. C'est quelque chose en Occident. On a une certaine rigueur. On ne sait pas trop pourquoi on va aller vite. Et c'est quelque chose que j'ai appris aussi à lâcher au fil de l'aventure, à me dire, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aujourd'hui faire 110 kilomètres parce que hier, on en a fait moins. Et une fois que j'ai vraiment été seul dans cette aventure, parce que j'ai été accompagné avec un ami pendant un an et demi et deux ans et demi seul, et une fois que j'ai été seul, j'ai pu vraiment me remettre en question sur cet aspect et prendre le temps de vivre chaque moment, de m'immerger avec les populations, de les photographier. J'ai aussi découvert cette passion pour l'humain dans ce voyage. Et donc, la photographie, pour moi, c'était un moyen de témoigner de cette passion et de pouvoir m'immerger dans leur vie tout en montrant cette vie via la photo et la vidéo. Oui, ça se sent fort. Donc, finalement, ça a été un voyage intérieur aussi dans ta manière de réfléchir. Ça a été tout un cheminement aussi. Oui, je pense que c'était une quête initiatique même. Voilà, on me demande bien souvent, mais quelle était ta vision avant de commencer ce voyage ? Et puis, à la fin, elle a totalement changé. En fait, elle s'est métamorphosée comme une chenille qui fait un cocon et qui se transforme en papillon. C'est un peu ça. J'ai eu un autre regard sur la vie, peut-être plus un regard vers le rôle de l'humain sur Terre et qui consiste pour moi à retourner à des choses plus essentielles. Et qu'est-ce qui t'a poussé à partir ? Le déclic, ça a été quoi ? Et pourquoi à vélo ? D'où question une ? Le déclic, c'est vraiment un rêve de partir à l'aventure, de faire mon propre projet. Et de ne pas trouver de sens vraiment dans la vie dans laquelle j'étais en Belgique. Voilà, j'avais fait des études en économie à l'université. Et puis, j'ai eu, pas la chance, mais je me suis créé l'opportunité, on va dire, grâce à ces études de partir en Bolivie. Là, ça a été le premier déclic de vivre avec le milieu paysan. Et de voir qu'en fait, dans leur sobriété heureuse, ils arrivaient à vivre de leur passion qui était pour le coup l'apiculture. Donc déjà, il y avait ce lien entre l'homme et la nature. Et ça m'a amené en fait à rencontrer des gens au quatre coins de la Bolivie qui étaient déjà très connectés à la terre et à des choses basiques, mais que je voyais justement très heureux en exerçant cette profession avec la terre. Et ça a été vraiment un gros déclic pour moi. Et alors, après la Bolivie, pour moi, il n'y avait plus aucun doute que j'allais réaliser ce projet. Alors, je suis parti en Australie justement pour pouvoir financer mon matériel, acheter les caméras. J'ai cherché des sponsors pendant un an. Et puis, on est parti avec un ami. On était lancé. Et ce qui était important pour moi, c'était aussi d'amener du sens à cette aventure. J'étais assez acquis par le changement climatique à cette époque. Et donc, je voulais documenter les conséquences liées au changement climatique. Et comme je l'ai dit au début, j'ai complètement lâché prise aussi sur ce sujet qui, au final, était peu passionnant, je pense, pour moi. Et je me suis laissé vraiment guider par les rencontres. Et chaque rencontre, on le voit dans le film, ça n'a pas été quelque chose qui était construit mentalement ou pensé. Ça a été plutôt guidé par l'installe et le cœur. Et chaque rencontre m'amenait à une réflexion qui m'emmenait à d'autres rencontres. Et du coup, de fil en aiguille, ça a donné des réflexions, je pense, assez profondes sur le sens de la vie humaine sur Terre. Tu te souviens du moment où tu as un peu lâché la carte, le planning, le ceci, pour te dire, non, en fait, j'ai envie de suivre ma petite voie intérieure, j'ai envie de suivre mon intuition, j'ai envie de vivre tout à fait autrement. C'est quoi qui a fait ce changement de paradigme ? Ce sont les rencontres, le fait de voir des gens vivre autrement, de ne pas être dans le stress, de ne pas être toujours constamment dans la projection, dans un projet, où l'unique projet, par exemple, c'est vivre. Moi, j'ai beaucoup senti ça avec les peuples indigènes, les peuples premiers. Par exemple, avec les chouards qui passent dans le film, ça, c'était aussi une grosse transition dans ma vie, dans le fait que ces gens vivent au milieu de la jungle, sont autonomes dans leur alimentation, dans tout, et n'ont besoin du monde extérieur que parce que le monde extérieur vient chez eux. Et donc, voir le bonheur qu'ils dégageaient au quotidien, le rapport qu'ils avaient entre déjà les humains, les animaux et la terre, pour moi, ça a été un gros embouleversement, un apprentissage de vie, savoir remettre en question aussi mes croyances. Ça m'a même donné l'envie de défendre le territoire des chouards maïquants et de continuer à parler d'eux à travers le film, à travers mon association. Cette année, on retournait avec des volontaires pour construire une école. Et alors, mon but, c'est vraiment d'amener des jeunes belges ou francophones à vivre le quotidien des chouards parce que je sais que ça ouvre l'esprit sur le champ du possible dans une vie, en fait. C'est un grand apprentissage et pour moi, il est spirituel. Alors, eux ne parlent jamais de spiritualité, mais leur fait, leurs actions, leur manière d'agir est totalement spirituelle. Et ça, il faut rester observé pour comprendre ce qui se passe. La spiritualité n'est pas un truc dans un coin, c'est dans chaque geste. C'est une théorie, quoi, voilà. C'est une mise en pratique permanente, du coup, c'est une manière de vivre, quoi. On parle beaucoup de slow travel, t'adhères complètement à l'idée de lenteur, de prendre le temps. Le vélo fait partie de cet ingrédient lenteur. Pourquoi le vélo à la base ? C'était pour l'espace sportif ou après, tu t'es rendu compte que c'était un outil de lenteur ? C'est se r'approprier le temps aussi. C'est l'envie de se dépasser, clairement. L'envie de réellement voyager. Je pense que c'est totalement différent de voyager qu'un moteur. Ça n'a pas du tout le même rapport à la Terre. Il y a une autre compréhension quand on est sans moteur. C'est une compréhension du monde qui t'entoure, même de la faune, de la flore, d'une petite chose en bord de route que tu ne pourrais jamais voir avec un véhicule motorisé. Est-ce que ça va trop vite ? Et le fait que ce soit ton corps aussi qui engendre ce déplacement d'un point A à un point B, tu sens une certaine fierté au bout de ta journée. Et tu sens que tu as vraiment vécu les choses que tu as fait face au vent, au soleil et au froid. Il t'arrive plein de choses dans une journée. Et je pense que là, on revient un peu dans l'essence même de l'homme, de l'homme primaire. On revient un animal sauvage, surtout quand tu es dans des étendues comme l'Amazonie où tu dois te faire un trou dans la jungle pour installer ton hamac et que tu es entouré de cette biodiversité. Et tu te sens vraiment comme un animal parmi les autres. Et c'est là où je pense que tu retrouves un peu d'humilité face à toute cette vie et tu ne te sens plus l'humain tout puissant. D'être sans moteur, pour moi, c'est tous ces aspects. Et oui, clairement, j'ai compris des choses même grâce au vélo, par exemple, qu'il y a plusieurs Amazonies, il y a plusieurs végétations. Et selon la végétation dans un endroit donné, la faune va aussi changer. Et ça, tu le perçois avec le temps, avec la lenteur. Il y a cet autre aspect aussi du vélo que je ne connaissais pas, évidemment, avant de partir. Mais pour moi, c'est un objet social. C'est-à-dire que les gens vont beaucoup plus vite t'aborder. Il y a pour eux un genre de choses remarquables. Donc, ils s'interrogent, tu as d'où ils viennent. Et le fait déjà que tu dises que tu es venu du village à côté, c'est fou pour eux. Alors, quand tu expliques que tu arrives d'Ushuaïa et que tu vas vers l'Alaska, là, ils n'y croient même pas. Certains ne savent même pas où c'est, mais ils se disent, c'est l'oie. Et donc, il y a un rapport aussi à l'humain qui est très fort. Tu viens sans richesse, tu viens humblement, en fait. Et donc, il y a un accueil. Et même au milieu de gens qui sont dits dans la précarité ou pauvreté ou dans des milieux sociaux très compliqués, voire violents, tu peux être accueilli comme un frère. Et voilà, je pense que ça renvoie une image assez simple envers les locaux. Et donc, tu es tout le temps accueilli. Oui, tu n'arrives pas avec ta supériorité. Tu arrives bien crevé, bien sale, bien transparent. Alors, le slow, en fait, le slow, pour moi, c'est juste une meilleure compréhension du monde qui t'entoure. Mais je pense que déjà, en fait, la richesse qu'on a sur Terre, c'est le temps. Et ici, on n'a plus le temps, on n'a plus. Donc, quand tu ne prends pas le temps, déjà, tu ne prends pas le temps de te connaître. Et pour te connaître, il te faut du temps. Si tu es tout le temps dans l'action et ton cerveau est constamment en train de faire des choses dont tu ne décides même pas, en fait, parce que c'est ça aussi qui arrive, je pense, dans notre société, c'est qu'on fait des choses, mais on ne sait même pas pourquoi on les fait. Et donc, quand tu as le temps de ne rien faire, tu sais vraiment ce que tu veux faire et qui tu es. Et pourquoi tu le fais. Voilà. Ah, j'adore ce que tu dis, ça c'est clair. Le vélo aussi, pour terminer par ça, c'est quand même un objet de méditation. Il y a des moments où tu es sur des grands axes routiers où il ne se passe absolument rien, où tu sais que tu vas te taper dix jours de chant de soja. Je me rappelle les traversées en Argentine et tout ça. Et là, tu n'es pas entouré d'une nature abondante. C'est plutôt la destruction. Mais là, c'est vraiment un voyage introspectif. Tu vas réfléchir à des choses sur toi. C'est assez profond, en fait. Oui, ça fait quoi ? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, un des grands problèmes pour l'Amazonie, c'est ce fameux chant de soja. Ils sont surtout destinés à nourrir du bétail. C'est pour ça qu'on se bat pour dire, mangez moins de viande, plus du tout, ou moins en tout cas. Ça fait quoi quand on est vraiment sur place et qu'on vit ce qui se passe là-bas ? Ce n'est pas qu'en Amazonie, c'est aussi l'Argentine, une grosse partie du Brésil, voire l'entièreté. Le Paraguay aussi, la Bolivie qui commence. Et on se rend compte qu'on coupe de la forêt primaire pour nourrir des animaux et même pas l'être humain. Alors qu'il faudrait beaucoup moins de superficie en alimentant l'humain avec des légumes, des fruits, etc. Et je veux dire, ouais, c'est un désastre écologique, mais nous sommes tous responsables. Je ne vais pas dire c'est Bolsonaro ou c'est le paysan. Non, c'est nous qui produisons une demande qui est la consommation de viande à outrance. Et donc, l'offre est là. C'est un équilibre, c'est économique. Grâce à mes études, on comprend ses moteurs et tout ça. C'est à nous, chaque individu, à se responsabiliser aussi sur ce qu'on achète. Je veux dire que si on achète de la viande, autant savoir d'où elle vient et quoi elle a été nourrie, vraiment. Parce que même en Belgique, des agriculteurs nourrissent, même sans le savoir, leurs bêtes avec du soja du Brésil. Et le résultat final, c'est que quand on est en Amazonie, on remarque toute l'importance de ces jogs. Il fait beaucoup plus frais. La nuit, il fait même froid. Donc, il y a une autorégulation des températures, de l'humidité. Une fois qu'on sort de ça et que ça a été coupé, c'est le Sahara. Il y a des températures comme 45 degrés sur le temps de midi avec des vents très chauds. C'est asphyxiant, il n'y a plus rien, c'est mort. Et c'est insupportable. En vélo, j'ai beaucoup souffert dans les parties déforestées. Ce n'était juste même pas possible de pédaler entre midi et 5 heures. Ah oui, oui, oui. Et 4 heures, c'était très très chaud. Le vivre vraiment dans son corps, je veux dire, ça apporte encore une motivation. Oui, on voit tout le rôle de la forêt. Et puis le fait d'être dans une forêt primaire. J'en parlais hier à une conférence. Tu te sens bien, en fait, dans une forêt primaire, parce que tu observes la vie, les animaux, et tu ne sais même pas expliquer pourquoi tu es bien, mais le fait de simplement voir des perroquets qui te réveillent le matin, c'est un émerveillement de l'enfant. Et une fois que tu vis dans un milieu naturel qui est, je pense, encore en équilibre, mais tu as un émerveillement constant tous les jours. Même si tu as vu tous les jours de ta vie des haras te réveiller dans ton hamac, chaque jour, tu es content de les voir et tu te dis que c'est beau, c'est incroyable. Et c'est ça, pour moi, qu'il faut préserver. Et il y a des choses que la science n'expliquera pour moi jamais. C'est toute cette énergie que dégage, par exemple, un milieu comme l'Amazonie. Il y a pour moi une énergie très forte. Et des apparitions d'animaux comme ça qui arrivent soudainement pour embellir tout ce spectacle. C'est surprenant. Émerveillement. J'aime bien. C'est un terme qui revient souvent. La biodiversité, c'est quelque chose qui te parle depuis tout petit. Tu étais chasseur de papillons, c'est ça que tu dis dans ton documentaire, au début ? Oui, bien sûr. Quand j'étais gosse, j'allais beaucoup dans les champs fleuriers près de chez nous, en Belgique. Je collectionnais les insectes, donc c'est une passion que j'avais. J'avais aussi les pierres, les minéraux, les lézards. J'élevais des lézards, des insectes, des tarantules, tout. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et puis à l'adolescence, j'ai perdu ça. J'étais plutôt dans les habit-marques, grosses bagnoles, grosses maisons pour l'avenir. Et puis des expériences m'ont mené à apporter de nouvelles réflexions et à commencer à voyager. Et c'est là, en retournant peut-être avec des gens vivant à la campagne, que je me suis rapproché de ma passion de l'enfance. Et la biodiversité, je pense qu'elle fascine chaque être humain. C'est pour ça aussi qu'on va au zoo voir des animaux. Mais quand tu les vois dans un milieu naturel, c'est vraiment différent. C'est très fort. Et ce n'est pas du tout un romantisme de la nature, parce que les indigènes ont aussi cet émerveillement. Mais le fait de juste vivre à côté de tout ça, ça te fait reprendre conscience de ce que nous sommes sur Terre. Et puis peut-être ressentir une paix intérieure qu'on ne sait plus ressentir facilement chez nous. Oui, c'est ça. Et en fait, il n'y a pas de mots sur ce que tu ressens, parce que tu es juste là, dans le moment présent, observé, à voir ce qui se passe. Il y a de l'inattendu, donc tu es aussi dans la surprise. Et c'est ça qui est chouette. Et même chez les indigènes, quand on part chasser, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. C'est une vie assez intense. Et voilà, tu n'as pas l'impression que c'est une routine. Quels sont les animaux qui t'ont le plus fasciné dans la forêt amazonienne ? Le tamanoir, le jaguar. Je n'ai pas vu le jaguar, mais j'ai vu de nombreux pas. Tous les oiseaux, tout ce qui est toucan. Il y a une sous-famille aussi qui ne sont pas des toucans, mais qui ressemblent très fortement aux toucans. Il y a des becs de toutes les couleurs, avec des dessins. Non, mais c'est superbe. Et tout ce qui est insectes, évidemment, il y a énormément de papillons, dont le morpho qui est une couleur assez bleue, bleu aluminium comme ça, qui brille. Voilà, il y a des couleurs, c'est surprenant. On se demande, mais comment la nature a réussi à faire de telles choses ? Et chaque chose a sa place et a sa raison d'être en plus. Quand tu te renseignes un peu, même sur les parasites, tu te dis, mais c'est dague, comment ils arrivent à agir sur d'autres êtres vivants pour se reproduire ? C'est fascinant, en fait. C'est Idriss Aberkane qui parle de ça aussi, l'intelligence de la nature. Mais quand tu commences à étudier ça, à te pencher sur le sujet, tu te dis, mais waouh, ça a été quand même... La nature est quand même incroyable. Il y a une intelligence du vivant, il ne faut pas la détruire. On a plein de choses encore à apprendre. Comme certains qui disent, dire qu'on va vouloir faire de la gestion, faire agir avec... Non, surtout, ne toucher à rien. On ne fera jamais mieux que la nature elle-même. Non, non. Et puis, c'est des milliers d'années d'évolution. Il y a un truc que j'ai aussi appris avec toi, c'est qu'une perte de biodiversité était aussi due au morcellement des territoires. Ça, je ne savais pas du tout, avec le phénomène de la consanguinité, en fait. Ah oui. D'où l'importance des corridors. Tu peux expliquer un peu ça ? Oui, donc ça, je l'ai vu avec des scientifiques dans le Pantanal. Le Pantanal, c'est à la frontière avec la Bolivie. Donc, c'est une grande étendue qui est semi-inondée. Donc, six mois l'année, elle va être plutôt asséchée et les autres six mois, elle va être inondée. Et c'est ça qui a notamment permis au Pantanal de se protéger des actions humaines. Donc, c'est impossible de mettre du bétail dans cet écosystème parce que c'est inondé une partie de l'année. Et il y a eu énormément de feux, d'ailleurs, les dernières années là-bas, qui ont été provoqués, justement, pour essayer d'assécher le lieu. Il reste encore, évidemment, beaucoup de faune et de flore, mais voilà, c'est des événements qui arrivent. Il est très difficile à contrôler parce que c'est une étendue sauvage immense. Et là, pour moi, c'était le havre de biodiversité. Et tous les jours, on voyait des centaines d'animaux. C'était un peu les jardins d'Éden. Et on a étudié le jaguar. Et alors, le Pantanal abrite la plus grande concentration de jaguars au monde, même plus que l'Amazonie. Je crois qu'on en trouve neuf tous les cent kilomètres carrés. Ce n'est pas parce qu'il y a des jaguars dans le Pantanal en abondance et en Amazonie. La situation, elle est contrôlée, en tout cas au niveau des populations de jaguars dans ces lieux. Mais dans le reste du Brésil, ça reste assez dramatique. Et le problème, c'est quand des jaguars se reproduisent entre eux dans la même famille, on a de la consanguinité. Et au fil du temps, l'espèce ne va plus pouvoir se reproduire. Donc, il y aura de la mortalité, etc. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est que les populations de jaguars s'étendent au-delà de ces territoires. Et à l'époque, le jaguar, il allait jusqu'en Uruguay. Aujourd'hui, en Uruguay, il n'y en a plus parce que c'est que des champs de soja. Donc, ils ont reculé aussi avec l'arrivée de ces monocultures, etc. Et donc, comme il le disait très bien dans le film, c'est qu'il faut reconstruire des corridors phoniques. C'est-à-dire, par exemple, relier des réserves naturelles avec de la forêt entre elles. Et comme ça, ça permet à toutes les espèces, et pas seulement qu'aux jaguars, de se reproduire et de continuer à circuler dans ces corridors phoniques et donc à perpétuer l'espèce. Oui, qui est un bon brassage génétique. Voilà, c'est ça. C'est comme l'humain, quoi. Ça, tu vois, j'ignorais totalement que c'était un des problèmes qui pouvait créer le fait qu'une espèce disparaisse. Donc, c'était intéressant, ce documentaire. Ah oui, j'ai mes petites filles qui posent souvent des questions parce que j'aimerais bien aussi les ouvrir un peu au monde. Et donc, j'essaie de leur faire poser des questions aux personnes que je rencontre. OK. Comment tu as eu tout ce courage de faire toute l'Amérique ? Elle a trouvé ça rudement courageux. Donc, elles ont vu des extraits de ton film. Elle le prépare toujours avec moi. Est-ce qu'il faut du courage pour faire tout ça ? Une fois que tu vis ton rêve et ta passion, je vais dire que le courage, il vient de lui-même, quoi. Je comparais très souvent le voyage à vélo à ce qui se passe dans une vie. Et je le ramenais à la montagne, en fait. Dans la montagne, tu as des moments difficiles qui sont la montée, les ascensions de col. Puis, il y a le calme plat du sommet. Et puis, il y a l'euphorie de la descente. Et ce que tu apprends, l'aventure, en fait, c'est vraiment, au fil du temps, à même savourer ce moment difficile qui est la montée et à t'éclater de manière générale dans tout ce que tu fais. Et je pense qu'une fois que tu reviens dans une vie dite normale, vu que tu as eu pas mal de difficultés dans l'aventure à surmonter et que tu commences à voir ça comme une routine ou normale, ça fait partie du voyage, tous les événements qui vont t'arriver dans ta vie normale, tu vas les prendre avec beaucoup plus de recul et pas avoir tendance à dramatiser ce qui se passe. Donc, d'une certaine façon, cette aventure t'apprend à être libre et à développer un courage, quelque chose que les autres voient courageux, mais en fait, c'est juste une façon de voir les choses, de poser ton regard sur ces choses. Et puis moi, ce qui m'a aussi donné beaucoup de courage à avancer dans cette aventure, c'est pas spécialement les paysages ou les contrées que je traversais, mais c'est les rencontres. Donc, ce sont vraiment les gens qui m'ont porté à réaliser ces 50 000 kilomètres qui fut toute la longueur du voyage, y compris en Europe. C'est vraiment ces rencontres. J'avais des fois des coups de blues parce que voilà, il se passait pas grand-chose. Et puis, il y a une personne qui arrive et cette personne va semer une graine en toi, une graine de connaissance ou quelque chose qui te fait grandir. Et c'est ça qui donne envie de continuer. Et puis, au final, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce voyage, c'est de voir que j'ai eu quatre années de porte ouverte. Donc, les gens, ils m'ont toujours accueilli, considéré comme l'un des leurs. Parce que peut-être aussi que j'étais très curieux et donc j'allais interroger ces gens qui avaient peut-être jamais eu l'opportunité de parler de leur vie. Et comme j'arrivais comme quelqu'un qui s'intéressait à eux, il y avait un lien très fort qui se tissait en peu de temps, parfois en deux heures, en trois heures. Et c'était beau de constater que même dans les personnes qu'on pourrait juger de violentes ou les plus cruels, des meurtriers, des assassins. Il m'arrivait de passer du temps aussi dans des quartiers très pauvres, violents. J'étais entouré d'armes de kalachnikovs, dans les mines au Venezuela notamment. Et même là, j'ai trouvé que dans ce qu'on pourrait juger de bête, se cachait la belle. D'où la belle et la bête de Disney, peut-être ? Oui, oui. Mais c'était ça, moi. Ce voyage, ça m'a vraiment fait montrer cela, qu'il y a moyen de croire en l'humanité. Et ça, ça m'a donné du courage pour avancer. J'ai l'impression que tu es tombé amoureux de l'humanité, en fait. Oui, oui. On enregistrait un jour de Saint-Valentin. Et je pense que même ici, en Belgique, j'avais cette image très négative, des fois, que la Belgique, c'est ennuyeux. Mais en donnant mes conférences, je vois bien que les gens sont touchés par ce que raconte le film. Et qu'en fait, tout le monde veut de la joie dans sa vie. Tout le monde aimerait partager. C'est juste, des fois, nos croyances et ce que sèment, des fois, les médias dans nos esprits qui nous empoisonnent. Et c'est vraiment ça, un regard sur la vie que tu portes. Et ce n'est pas à travers la télé qu'on peut trouver cette joie, mais c'est plus en allant parler avec son voisin, en faisant des choses ensemble, qu'on se rend compte que les gens sont bons. Oui. Ah, super. Vraiment. Mon autre petite fille, voyait un peu, tu passais partout, il y a des déserts arides, où tu as eu très chaud, il y en a d'autres, où tu as eu très froid. On te voit sur un glacier à un moment. Et donc, elle, elle s'est déjà payée une bonne gamelle sur la glace un jour, et donc, elle avait une autre question pour toi. OK. Est-ce que tu es déjà tombée sur les glaciers ? Alors non, parce que j'avais des crampons. Du coup, je ne suis pas tombée sur les glaciers. Ça a été, mais si on y va sans crampons, on risque de tomber, oui. Voilà, Amandine, la prochaine fois, on ira faire du patin avec des crampons. Il sera beaucoup moins. Voilà. Tu as vraiment fait des climats très, très contrastés. Ah oui, bien sûr. Et c'est ça aussi la beauté de l'Amérique. C'est que tu peux passer des glaces et des neiges éternelles au tropique en une seule journée de vélo. Au Pérou, je me souviens qu'on arrivait à 4800 mètres le matin. On était dans la neige, etc. On enlevait notre tente. Et puis le jour même, on arrivait sur les côtes du Pérou où il faisait 30 degrés, où c'était les palmiers. Et j'adore aussi ces changements par rapport aux altitudes. Tu descends et tu vas commencer à voir les plaines, les cactus. Et puis les manguiers, ça va redevenir plus vert, plus sec. Et tout est en train de changer. Tu as l'impression de voir plusieurs pays, ou en tout cas, écosystèmes, c'est le cas, en une seule journée. Donc c'est fantastique. On le voit bien dans ton film, c'est très chouette. Est-ce qu'il y a eu sans doute des inévitables galères dans ton périple ? Et j'ai vu aussi que tu en parlais souvent positivement. Tu as dit que les galères, ça aussi nous fait sentir vivants. Tu peux expliquer, donner un exemple ? Oui, c'est clairement ça, des galères. Tu apprends des choses et tu sens que tu es bien vivant, en effet. Et je pense qu'on ne peut pas évoluer dans la vie si on n'a jamais de galères, si on est confortable. Et c'est comme un arbre dehors. Quand tu vas le couper, si tu le tailles radicalement et qu'il subit un stress, un choc, l'année d'après, il va porter des fruits. C'est la même chose avec l'humain. Si tu le laisses dans son canapé, il va grossir, il ne va plus être en forme. Donc le fait d'être stressé, mais un bon stress, pas celui de toujours courir, le stress vraiment face à la nature, où il t'arrive quelque chose, un danger ou un problème que tu dois résoudre, trouver une solution, je pense que ça te fait grandir et ça te fait prendre aussi confiance en ton pouvoir d'action. Et on en a eu pas mal. Quelle est la galère dont je me souviens ? Déjà, c'est de devoir pousser son vélo dans des chemins de sable pendant des journées, avec du vent de face, sans nourriture, sans eau. Voilà, ça nous est arrivé, notamment en Bolivie, au Chili avec mon ami. Voilà, mais en fait, ça nous paraît tellement aussi normal, des fois, qu'on ne se rend même pas compte qu'on ne catégorise pas ça comme galère. On a eu des pannes avec le vélo, où il a fallu aussi pousser des journées pour sortir des chemins. Voilà, ça fait partie du truc. Oui, bien vécu. Et aussi, parfois, c'est l'occasion de voir la bienveillance autour de soi. On reçoit vite de l'huile, non ? Oui, c'est ça. Et puis, on en rigole vraiment. Par après, il y a eu des choses totalement hilarantes. On faisait aussi des périples en kayak de mer, où on a dû traverser une jogue, laisser nos affaires. On a dû traverser cette jogue pendant 12 heures pour faire 6 kilomètres. Et au bout de ces 6 kilomètres, on se rend compte que dans le matériel qu'on a laissé, il y avait nos portefeuilles, nos passeports. On ne sait pas dans l'excitation ce qui s'est passé. C'était au tout début du voyage. Et alors, notre plan, à la base, c'était de faire des allers-retours pour récupérer le matériel. Sauf qu'on s'est bien rendu compte que c'était un parcours du combattant. Et c'était extrêmement dangereux parce qu'on marchait sur des bois pourris avec des cavités en dessous et avec des chutes de 4-5 mètres. Déjà, faire le premier aller, c'était assez bon. Et donc, on est reparti après avec un bateau, rechercher notre matériel. Et le jour où on a dû aller rechercher le matériel, on s'était mis d'accord avec des autres touristes français qui voulaient voir les glaciers qu'on avait visités pour aller ensemble et payer le convoi. Sauf que le jour J, où est arrivé l'essence au village, le mec qui devait nous conduire était totalement bourré. Donc, j'ai dû conduire le bateau sans permis de bateau ni rien pour aller rechercher le matériel. Quand on est allé rechercher le matériel, donc tout s'est bien passé parce que c'était assez simple de conduire, mais le gars était bourré. Et là, on tombe dans une tempête avec la famille, les gosses, tout dans le bateau. Et là, tout le monde était blanc, sauf les gamins qui rigolaient. Mais ils ne se rendaient pas du tout compte parce qu'ils n'avaient pas vu que le gars était bourré et qu'on était dans une tempête. Et au final, on a récupéré notre matos. On est réussi à atteindre le village, mais après une journée complète sur l'eau qui était complètement déjantée. Et là, on se dit, bon, c'est enfin fini. Mais c'était toute une semaine totalement épique avec des galères comme ça où il a fallu improviser. Mais quand on se le raconte, on en rigole. Oui, c'est bon après. On s'est sortis vraiment vivants, pour le coup. On est content d'en être sortis vivants. C'est ça, oui. Un shout-out tout spécial à mon ami le podcasteur à la houpe, Michel Godard, qui a eu la gentillesse de faire le traitement du son en post-prod pour cet épisode. Je vous dis tout de lui et de son ASBL podcastique dans les notes de l'épisode pour l'en remercier. T'inquiète, Michel, quand je dis que je dirai tout, ce ne sera pas vraiment tout le tout. Enfin, bref, un grand merci à toi. Qu'est-ce que tu as emporté avec toi que tu as trouvé vraiment super utile ? Un couteau, une machette, en tout cas dans certains lieux, pas du tout dans les ordres et tout ça. Mais la machette, c'est très utile quand il y a de la végétation. Un fusque pour installer son bivouac ou pêcher, couper le poisson, ça coupe tout. Et c'est pratique, même pour faire des trucs avec le bois, les cannes à pêche, tout. Et un filtre à eau, je dirais quand même. Ça peut être pas mal. J'avais un filtre assez lourd qu'à ta dame. Aujourd'hui, ils font des versions beaucoup plus légères. Ça, c'est utile, franchement. Parce que quand tu voyages dans des contrées lointaines, il n'y a pas de quoi se ravitailler en eau. Et donc ça, c'est des filtres qui arrivent vraiment à tout filtrer. Tu n'as plus de micro pur derrière. Non, rien du tout. Ah ouais, nickel. Alors, on va reparler un peu des rencontres humaines marquantes sur place parce que ça, c'était vraiment le gros focus. L'échoir. Donc, maintenant, tu arrives à emmener des gens chez eux, mais tu disais que toi-même, tu as dû d'abord gagner leur confiance. Ça ne s'est pas fait. Tu n'as pas été accueilli à bras ouverts tout de suite, tout de suite, non ? Non, ouais. Donc déjà, l'échoir, c'était une rencontre totalement inattendue. J'avais envie de connaître une population indigène qui vivait au milieu de l'Amazonie. Et ça s'est fait sans le chercher vraiment. C'est un gars qui nous a accueillis dans le village de Limon, en Équateur. À ce moment-là, j'étais toujours avec mes amis, donc on est partis ensemble. Et il a appris qu'on faisait des documentaires durant ce périple. Et là, il nous a demandé est-ce que vous pourriez parler de l'histoire d'échoir via court-métrage. Et là, on a dit OK, on y va. Un mois plus tard, on a embarqué dans une petite avionnette et on débarquait dans un premier village. On a encore dû marcher toute une journée pour arriver chez l'échoir, Mike Wins. Et là, pour le coup, quand on est arrivés, c'était plutôt des regards hostiles. Et ils pensaient vraiment qu'on était des envoyés du diable. Ils disaient toujours le chiffre 666. Et j'ai compris que c'était par rapport à l'époque. Avec l'église, ils avaient gardé ces crates qu'on vienne leur acculquer nos valeurs en disant non, les vôtres ne sont pas bonnes. Après quelques jours, ils ont compris qu'on n'était pas là pour ça. On a dû vraiment parlementer. Parce qu'au début, ils voulaient qu'on reste deux jours et qu'on se barre. Donc on a pu rester trois semaines au final sur place avec eux. Et on est sortis vraiment avec une famille au cœur de la jogle. Alors moi, personnellement, après, j'ai décidé de continuer à les soutenir. Il y a eu ce projet à un moment de faire une école parce que c'est ce dont ils voulaient le plus. Il faut savoir que les Chouars n'auraient pas besoin de nous si notre monde n'était pas sur leur territoire. Et c'est bien pour ça qu'on a été faire un documentaire d'ailleurs. c'est pour parler de leur histoire face à l'industrie minière qui devient de plus en plus envahissante sur tout le territoire de la cordière du Condor où ils se situent. Ah oui, c'est les mines. Oui. Et il y a déjà des communautés qui se sont fait expulser, d'autres communautés Chouars. Et voilà, ils me parlaient de ce projet d'école déjà là-bas qu'ils auraient aimé faire une école. Et on est restés en contact comme ça et on devait y retourner normalement il y a deux ans. On avait reçu des fonds qui se sont aussi annulés que la pandémie. Et puis là, on va retourner sur place cette année. Aussi pour renouer des liens parce que depuis mon départ, il y a eu la construction d'une route. La vie a certainement changé, c'est sûr, parce que quand il y a une route qui arrive, c'est beaucoup plus facile d'accès et surtout d'amener des choses de notre monde là-bas. Donc c'est aussi d'abord pour renouer le lien et pour mettre en place des projets qui vont se perpétuer au fil du temps. C'est un projet pour moi à long terme et j'avais vraiment à cœur d'emmener des jeunes, des ados à vivre cette expérience chouard, sans pour autant les déranger et vraiment s'incorporer à la vie des chouards. Et donc cette année, j'ai décidé d'emmener cinq volontaires pour aider à la construction de l'école, mais aussi surtout pour vivre cette expérience et ramener cette expérience en Belgique à leurs camarades et à parler de ça entre eux. Et voilà, j'essaye de vraiment interagir aussi avec les écoles belges et à les faire participer en organisant des marches parrainées, par exemple, de la vente en porte-à-porte et de les engager dans ce projet, de ramener des poteries, leur histoire. Cette année, on va faire une bande dessinée aussi et partager toute cette expérience pour qu'ils s'ouvrent à cette culture et peut-être pouvoir un jour être volontaire là-bas aussi. Oui, super. Quelles sont les valeurs qui t'ont fort marqué chez eux ? Tu as été très séduit par les valeurs qu'ils défendaient ? Oui. Il y a déjà le fait d'être stoïque, je pense, et justement de croire en leurs valeurs et de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Dans leur défense territoriale, ils ne vont pas lâcher l'affaire et ils sont prêts à se battre pour ça, même à en mourir. Des fois, ici, c'est des choses qu'on perd. On a des valeurs, mais à côté de ça, on est très contradictoire. Eux, ils sont alignés avec ce qu'ils dégagent. Et ça, c'est une valeur qui m'a beaucoup plu. Ils n'ont absolument pas peur d'aller au front et de défendre ce qu'ils prônent. Et ce qu'ils prônent, il y a un grand... Mais sans la poser, en fait, aussi. Ils ne la posent pas, c'est juste qu'eux, ils reçoivent la menace, mais par contre, ils ne vont pas la laisser rentrer. Les Chouars, à la base, sont quand même un peuple guerrier. C'était dans les BD de RG avec Tata, les réducteurs de tête, les Tsanzas. Oui, d'accord. Aujourd'hui, c'est des pratiques qui ont disparu. Mais c'est un peuple, à la base, qui est quand même guerrier, qui a toujours résisté aux invasions, qu'elles soient des Espagnoles, etc. Ils sont un peu laissés amadouer avec l'église, avec les cadeaux qu'ils ont amenés et tout ça. Mais ils sont aussi... Ils ont appris de cette expérience et ils ne vont pas recommettre dix fois les mêmes erreurs. Donc ça, c'est des choses qui m'ont plu. Et puis c'est aussi leur lien entre êtres humains. Je veux dire que là, c'était même difficile d'avoir des disputes avec les locaux parce qu'il y a toujours beaucoup d'échanges, beaucoup de paroles. Quand il y a un problème, on discute en cercle de plusieurs centaines de personnes. Et via la parole, chacun communique et on trouve toujours un terrain d'entente. Oui. Et puis c'est aussi ce respect qu'ils ont aux choses et aux vivants. Le lien qu'ils maintiennent avec le vivant qui est très fort. Rien n'est détruit gratuitement. Il y a une connaissance aussi de la forêt qui est assez bluffante. Et de la pharmacopée aussi. Tu as testé un peu la pharmacopée locale ? Oui, oui, bien sûr. On a testé via des bains à vapeur. Ils connaissent toutes les plantes. Oui, le bain à vapeur, quand il fait super chaud comme ça, ça apporte quoi ? Il fait chaud, mais la nuit, il fait assez froid aussi. Il fait humide parce que c'est à 1000 mètres d'altitude. Donc, il ne fait pas tout le temps très chaud. Il faut se couvrir avec un sac de couchage la nuit. Et j'étais enrhumé à ce moment-là, donc ça m'a fait vraiment du bien. J'aimais bien aussi leur vision des choses parce qu'ils disent « La nature, la forêt, quand tout est en équilibre ». Et j'aimais bien parce que quand tu as tout, pour nous, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Donc, avoir tout, c'est vraiment différent. C'est que tout soit en équilibre et que donc, effectivement, la nature puisse nourrir, vêtir. Je trouvais ça très beau de dire « Quand tu as tout et puis après... » Tu dis « Alors, on n'est pas du tout dans la même culture. » C'est génial, quoi. Oui, c'est ça, oui. Le tout, pour eux, c'est quand c'est viable. Et pour eux, comme il le dit, c'est l'obsolescence, le monde de l'extérieur. Alors, tu as rencontré l'organisation « Life in Centropy ». Oui. Et donc, là, c'est aussi une belle démonstration du travail avec la nature, de l'abondance qui est au rendez-vous quand on travaille avec plutôt que contre la nature. C'est aussi des beaux messages que tu as ramenés de là-bas. Oui, oui. Mais c'est ce que font les indigènes depuis des milliers d'années, déjà en Amazonie. En fait, « Life in Centropy », c'est juste reprendre ce qui existe déjà et c'est ce que fait la forêt. En fait, il y a une personne que j'ai rencontrée en France qui a dit une chose très juste. Quand mes amis viennent me retrouver parce qu'ils ont des problèmes dans leur potager, je leur dis d'aller s'asseoir dans la forêt et d'observer. C'est qu'ils font quelque chose qui ne va pas avec le cycle d'une forêt. Et les systèmes que j'ai pu observer qui fonctionnaient le mieux au niveau de la production d'aliments, c'est les forêts nourricières. C'est ce concept que faisaient des améradias déjà depuis des milliers d'années. Et donc, « Life in Centropy », c'est remettre la vie sur des terres dégradées. C'est ça, le concept de tout ça. Et on arrive à des résultats comme l'année où je suis passé, 130 tonnes d'aliments variés par hectare. Alors, pour récolter, c'est un peu plus difficile que de les mettre en ligne. Quoique, il y a moyen de le faire. Le mieux, c'est de semer et de comprendre les interactions de la nature entre certaines plantes. mais rien n'est en ligne, rien n'est uniforme, tout est divers. Et c'est là où l'abondance se crée. Mais ce n'est pas d'un produit uniforme, c'est de plats, de produits variés. Et c'est ce que devrait manger l'homme. On n'est pas fait non plus, je pense, pour manger une seule chose. On est fait pour manger une multitude de choses. Oui, c'est prouvé que notre alimentation s'est appauvrie depuis qu'on arrête de manger des plantes sauvages comestibles, etc. parce qu'il n'y avait plus que quelques légumes alors qu'il y en avait énormément. Oui, ça a été fort sélectionné. Tu as aussi rencontré des gens qui viennent de la lignée des mayas. Merzo Quetzal, je crois. Oui, c'est ça. Quelque chose qu'on entend souvent, c'est Nous sommes la nature. Alors, je vais citer un passage de ton documentaire parce que je le trouve vraiment trop beau. Pour la majorité des gens dans les grandes villes, la vie est une course frénétique où l'utnique objectif est de faire chaque fois plus de choses pour combler un vide intérieur. Le manque de cette relation entre l'humain, la nature et le cosmos. Nous ne prenons plus le temps de l'observer. Nous ne voyons plus ce qui nous entoure et encore moins ce qu'il y a en nous. S'il existe un dieu, il est à l'intérieur de nous et pas en dehors. Donc voilà, c'était vachement puissant quand même. Oui, c'est vraiment ça dont tu as fait l'expérience à plein d'endroits là-bas. Oui, ces paroles ne sont que le ressenti de tout ce voyage au final. Et c'est vrai qu'il est difficile, je pense, en Belgique de trouver ce liag avec la nature, de trouver un potentiel bonheur parce qu'on n'a plus vraiment de nature vierge où on s'est très coupé aussi, même dans nos habitats. On n'est plus du tout connecté à la nature dans nos habitats. Ce n'est pas du tout vivre en yourte où tu entends encore les bruits, les oiseaux. Donc le fait de se couper aussi ne permet pas de prendre conscience à quel point on peut se trouver satisfait dans cette nature. Et c'est bien pour ça que les gens font des sports extérieurs ou vont se balader. c'est un soupçon de ça. Et le fait de vivre vraiment beaucoup plus connecté, c'est-à-dire faire par exemple en collectivité des potagers bêtement ça ou de semer des plantations, des graines, on peut retrouver une forme de bonheur simple à travers ça et de comprendre ces interactions aussi, pas juste de semer mais d'observer, d'avoir ce rôle d'observateur. Et je pense que oui, voilà, c'est des choses qu'il faut essayer de se réapproprier même ici. Dans le fait aussi d'être plus libre et d'être plus indépendant, de ne pas dépendre d'un marché qui, on l'a vu avec par exemple la pandémie, peut-être bancal. On n'a aucune certitude sur l'avenir de ce qui peut nous arriver et celui qui en a, je lui dis courage parce que tu risques d'être déçu de tes certitudes. Et je pense que oui, la manière de retrouver peut-être son rôle sur Terre en tant qu'humain, c'est de réintégrer, ne fût ce même qu'un petit peu, mais la nature dans sa vie. Et c'est clair que je pense qu'on court aussi après des choses des fois qui n'ont pas de sens parce qu'on n'a plus ce lien et on ne sait même plus ce qu'on fait. On ne fait plus partie d'une ethnie, d'une communauté. Tout part dans tous les sens et du coup, plus rien n'a de sens. On perd notre identité. Plus rien n'a de sens. Il y a cette perte de sens et puis je pense que le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Ce n'est pas mal ou ce n'est pas bien. Les indigènes n'ont pas raison sur nous, mais je pense que ce serait bien de réintégrer un peu de sagesse indigène dans le monde actuel parce que je vois bien ici le monde. Beaucoup de gens se posent des questions sur l'essentiel, encore plus avec la pandémie et tout ça. C'est des cycles de la Terre, mais on va revenir à des choses plus essentielles. Et je pense que ça ne sert à rien de dramatiser aussi sur un possible effondrement ou de supposer des choses dont on n'est pas certain. Et s'il arrive même un effondrement pour l'humanité, je pense que ça ne peut être que bénéfique dans tous les cas. Parce qu'on va apprendre des choses. Et c'est dans la douleur parfois qu'on apprend le mieux et qu'on ne répète plus les mêmes erreurs. Mais voilà, ce sont des cycles et ça ne sert à rien pour moi de voir le monde noir et plutôt de chacun à titre individuel d'aller dans le sens qu'il veut donner à sa vie. Et je pense que tout le monde veut du sens positif. Donc aller vers ça, même si vous avez l'impression que le monde est noir ou parce que ce n'est qu'un cycle et voilà, il n'y a rien de dramatique. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Voilà. Tu parlais aussi beaucoup de retrouver son âme et ses rêves d'enfant. Ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour toi. Tu trouves qu'on les obliter. La vie a un sens quand tu lui donnes tes rêves d'enfant et tu as l'impression de vraiment être acteur de ta vie et pas de la subir. Et je ne suis pas une victime de ma vie. Je suis un acteur. Et ça, je pense que c'est important pour les gens de retrouver ça. Alors, c'est clair que ce n'est pas facile parce qu'il y a plein de peurs que le système nous met aussi en tête et que notre éducation aussi nous met sans problème. La peur du manque, la peur de tout. Mais au final, la vie est très abondante et j'ai totalement foi en la vie. Même quand j'ai plus de moyens financiers, etc., je sais, je suis totalement conscient que je pourrais même voyager avec zéro euro et arriver très loin. Et même travailler avec les populations si j'en ai le besoin. Mais voilà, je pense qu'il faut un peu retrouver aussi foi en la vie. Et ce n'est pas une utopie, c'est juste... C'est quelque chose qui se sent. Oui, c'est quelque chose que tu as expérimenté dans le voyage, justement. Oui, c'est ça. C'est un grand saut, finalement, dans la confiance. Non ? Oui, bien sûr, oui. C'est comme sur les grands sauts. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas... Plein de gens sur Terre qui n'ont pas de revenus de plus de 50 euros par mois que ce soit au Mexique. Et ces gens, s'ils n'ont pas l'argent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils cultivent. On a l'impression que cultiver, c'est un travail qui ne sert à rien ou qui est fatigant, mais pas quand tu vas dans le sens de la nature, en fait. Ah oui, c'est un travail très fatigant quand tu contrôles tout, ça. Parce que tu vas retourner ta terre à chaque fois. Ça peut être très fatigant. Mais si tu respectes les cycles et que tu observes, tu vas travailler deux, trois heures par jour et le reste de ta journée, elle est libre, en fait. Et tu fais ce que tu veux. Tu partages du temps avec ta famille, avec tes enfants. Et voilà, c'est un autre paradigme. Après, je ne dis pas qu'il est mieux que ce qu'on a mis en place, mais je pense que beaucoup de gens, en tout cas, sont en train de réfléchir à ce genre de choses. Oui. Et donc, tu es revenu avec beaucoup de métaphores de graines, mais aussi vraiment des graines. Donc, tu es revenu de ton voyage. Ce n'était pas prévu à la base, je crois, cette histoire des graines. Non, pas du tout. C'est une réflexion sur la fin qui s'est faite. Je pense que ce que m'a transmis ce voyage, c'est avant tout une graine d'espoir aussi. Et cette graine d'espoir, j'avais envie de la semer à travers ces derniers kilomètres en Europe. Et l'idée, c'était en fait de récolter des semences et de les redistribuer dans la province de Liège à mon arrivée pour sensibiliser autour de ça. Et pour moi, la graine, il y a deux côtés. Il y a ce côté, il y a la graine qui est en nous et qu'il faut faire germer pour voir justement l'abondance de la vie et aussi pour prendre en conscience le pouvoir que chacun a en soi pour réaliser des choses. Et puis, il y a cette graine que tu sèmes dans la terre et qui peut te faire prendre conscience de plein de trucs et notamment te rapprocher aux autres parce que c'est impossible que toi, tu stockes toutes tes graines ou que tu fasses ça seul. Donc, ça te rapproche forcément de la collectivité, de la terre, de notre avenir. Et aussi de produire ton alimentation toi-même, un truc qui va être bon. Je disais à des enfants dans une école, est-ce que quelqu'un a déjà goûté une vraie tomate ? Ben oui, au supermarché. Mais ça n'a rien à voir avec la tomate que tu cultives. C'est un monde de différence. Que tu cueilles à maturité et bien se crée. Et du coup, c'est ces choses qui ont l'air bêtes pourtant et qui sont à notre portée de main qu'on ne fait plus. C'est vraiment pas compliqué en fait. C'est juste se réapproprier ça et en plus, t'économises de l'argent. Et puis, c'est un plaisir aussi. Ouais, voilà. Se réapproprier son alimentation, se sentir un peu... C'est ça. Ouais. Mais il faut essayer et pas dans une approche de contrôle absolu, juste s'amuser aussi. Tu as dit quelque chose de très beau de ton voyage. Tu dis je voulais changer le monde et c'est le monde qui m'a changé. Ouais. Je pense qu'on a beaucoup ça aussi en Europe de vouloir changer le monde et j'étais le premier. Même les gens autour de moi, peut-être que des fois ça m'arrive encore de le faire inconsciemment, de vouloir aider. Mais je pense que c'est pas du tout la solution. Il y a des gens qui ont essayé avant nous et ça depuis des milliers d'années aussi. et au final, je pense que le chemin de vie qu'on doit prendre de ce que j'ai vécu justement avec cette aventure, c'est de vivre ta passion et en vivant ta passion, tu vas aspirer des gens à aller dans le même sens. mais ça sert à rien à te forcer les choses parce que tout le monde a sa vérité, à son vécu, à sa vision de la vie par les expériences qu'on a vécues et toi, ce que tu peux juste rayonner en tant que personne, c'est ton vécu et ça va peut-être aspirer des gens. Et je le vois bien ici à travers le film, à travers mes conférences, il y a plein de gens qui sont inspirés, qui changent de vie et donc voilà, si ça peut réveiller ça en eux, tant mieux et il y en a peut-être que ça ne va pas du tout aspirer, voilà, c'est comme ça quoi. Et ce n'est pas pour ça que ces gens sont stupides ou non, c'est que voilà, ils ont aussi leur réalité et leur façon de penser et elle est acceptable et respectable. Oui, et puis que chaque graine germe de manière différente avec d'autres facteurs. Parce que vouloir changer le monde, il y a une phrase qui dit aussi l'enfer est pavé de bonnes attentions. Donc ça, il faut faire gaffe aussi même par exemple avec les projets qu'on a chez l'Echoir, c'est aussi de mesurer ce qu'on va aller faire parce qu'il y a des choses, des fois on a l'impression que c'est bien pour eux et en fait, ça déséquilibre un truc dont on n'avait pas du tout conscience donc il faut bien analyser avant de commencer des choses qu'on a nous l'impression ah oui, ça peut être bien quoi. Oui, j'avais une fois interviewé quelqu'un qui m'avait parlé de... Ils avaient distribué des moustiquaires, c'est bien, le paludisme en Afrique, voilà, ils distribuent plein de moustiquaires. Le problème, c'est que les pêcheurs avaient trouvé ça super sympa de faire des filets avec et ça avait vraiment posé un gros problème parce qu'ils avaient vidé le lac parce que du coup, tous les plus petits poissons, les mailles étaient tellement serrées qu'ils prenaient vraiment le tout menu frottin et donc les poissons ne grandissaient plus donc ils ont vraiment vidé le lac, il a fallu vraiment mettre la pédale douce là-dessus pour que ça se repeuple et tu te dis, voilà, ça c'est vraiment... Pourtant, c'est bien, les moustiques, le paludisme, la marie, etc., c'est vraiment des gros problèmes. trouver une solution, ben non, ça engendrait un autre problème. Tu te dis, c'est fou, c'est pas toujours facile de bien faire. Peut-être qu'on n'en avait pas conscience que ça aurait pu provoquer ça et après, ça a formé les populations. Donc, on peut continuer à donner des moustiquaires mais à former que pas pour pêcher parce que sinon... c'est ça. Un effet non prévu, il faut vraiment faire gaffe à ce que tu as fait. Ben oui, c'est clair. Et donc, en conclusion, j'aimerais bien te demander finalement, c'est quoi la vraie aventure ? Parce que tu es parti faire une aventure c'est quoi la vraie aventure ? Pourquoi c'est important dans une vie d'homme et qu'est-ce que ça t'a apporté à toi, ton aventure, tes quatre ans ? Pour moi, l'aventure, c'est déjà oser vivre ses rêves. L'aventure, pour moi, elle est au quotidien, elle ne s'arrête pas dans mon voyage des Amériques. La vie est une aventure constante où je reprends, par exemple, des choses dont j'ai appris dans le voyage et qui continuent aujourd'hui. Le fait, par exemple, j'ai envie d'installer un lieu où on régénère la terre au Portugal. Ça, je l'ai appris dans mon voyage, ça continue, l'aventure continue. Et l'aventure, c'est aussi une forme de liberté, je pense, dans un monde qui, à mon sens, n'en donne plus trop. À chaque fois, ça a commencé avec les frontières, puis les passeports, puis là, on passe au pass vaccinal. Dans dix ans, il y aura certainement autre chose. Je pense que l'aventure, c'est la dernière expression de la liberté, dans cette modernité, en tout cas. et c'est une manière de donner un certain goût. Elle a vu une certaine poésie, retrouver cette intensité, cet aspect nomade. L'homme a toujours été, enfin, longtemps été un nomade, un chasseur-cueilleur. Et je pense qu'on se rapproche de ça, en fait, dans le voyage nomade et aventure. Et le fait de rencontrer des gens différents aussi, c'est une certaine richesse. Et c'est important de rencontrer, de sortir de son cadre familial aussi, d'aller se confronter à d'autres pensées, parce que c'est là où on développe un regard différent sur la vie. Donc l'aventure, c'est... Ça peut se vivre au quotidien, mais c'est à nous aussi de vouloir aller dans ce sens. Seuls nous sommes responsables aussi de ce chemin de vie. Et bien souvent, on se trouve des excuses pour ne pas sortir de sa zone de confort. Oui, et aussi les autres, parfois. Tu n'as pas été fort découragé de te lancer là-dedans ? Tu as été soutenu par tout le monde tout de suite ou il n'y en a pas qui disent « enfin ? » Non. Mes parents, par exemple, m'ont toujours soutenu quoi que je fasse. Donc ça, ça n'a pas été un boulet pour moi. Maintenant, voilà, ils ont leur peur. Moi, je n'ai pas. Et c'est pareil avec les gens. Je veux dire, en Amérique latine, ils ont très peur de beaucoup de choses, mais c'est leur peur. Je ne me laisse pas envahir par les peurs des autres. Et au final, c'est comme tout à l'heure, je disais, la vision de la vie que tu as, c'est selon ton expérience. Et comme ils n'ont pas eu, par exemple, des expériences que j'ai vécues, et je prends notamment, j'ai une histoire où je repense, où ils me disaient toujours « fais attention jaguar, fais attention jaguar ». Mais j'avais étudié le jaguar dans le Pantanal et j'ai été aussi confronté à rencontrer des animaux sauvages de très près qui auraient pu me blesser ou sans problème. Et pourtant, ça ne s'est pas passé parce que j'ai senti aussi une interaction avec l'animal et me dire que l'animal a des sentiments. Il a compris que je n'étais pas une menace pour lui, il m'a laissé tranquille, il continue sa vie, pourtant je suis un maître de lui. Il aurait pu me mettre un coup de griffe et non, ça ne s'est pas passé. Donc je me dis aussi que le jaguar, et j'en ai eu la preuve plusieurs fois, j'ai trouvé des pas à 5-6 mètres de mon hamac et il ne s'était rien passé. Donc il m'a vu la nuit et il m'a laissé tranquille. Alors je ne dis pas quand tu surprends l'animal, il peut t'attaquer parce qu'il a peur, lui aussi peut avoir peur, mais ce n'est pas forcément quand tu vas rencontrer un animal sauvage qu'il va t'attaquer. Et donc oui, les gens te mettent des peurs et ils n'imaginent même pas aussi que c'est possible de faire autant de kilomètres à vélo. Mais oui, il faut prendre confiance en soi et je pense que ça, le seul fait de se lancer, c'est déjà une première preuve de courage. Le reste, le voyage, il va t'emmener à dépasser tes peurs, à briser des murs, à briser tes croyances. Et donc du coup, par exemple, je pense repartir en kayak de mer vers l'Alaska. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais pensé au tout début parce que c'était beaucoup trop loin pour moi. j'aurais aussi eu peur en fait. J'aurais peur quand je me lancerais mais j'ai confiance que j'ai les capacités pour réaliser cette aventure et que ça ne me fait pas peur de me lancer. Cette confiance, tu es parti avec ou vraiment, tu es parti avec une toute petite graine de confiance qui a grandi ? Oui, voilà, c'est ça. Mais déjà, le fait d'oser faire le pas, c'est déjà bien. Il faut déjà oser et puis après, tu prends confiance en toi. Voilà le fait aussi de parler devant des centaines de personnes et une conférence, ce n'est pas inné. On peut avoir l'impression d'avoir l'air bête, stupide, mais c'est des choses qu'avec le voyage, tu t'en fous. Tu cultives l'art de s'en foutre aussi. Et aujourd'hui, devant des centaines de personnes, j'arrive à être naturel comme si j'étais avec mes amis et au final, tu te rends compte que c'est ça qui plaît aux gens. Ce n'est pas d'avoir ton discours tout fabriqué, de dire... Enfin, non, c'est d'être toi-même et il y en a qui vont être frustrés, mais tu t'en fous, ce n'est pas ton problème, c'est leur problème. Oui, tout à fait. Et donc, tu nous as ramené un livre qui reprend tes photos. Je mettrai les liens sur la page de l'épisode. Tu viens avec le livre au festival parce qu'il faut dire que ton film, dont on vient de beaucoup parler, va être présenté au festival Into the Wild qui aura lieu ici fin mars à la Sucrerie à Wavre. Et donc, tu viendras aussi avec tes livres prêts à dédicacer. Oui, je viendrai avec mes livres. Donc ça, c'est aussi un ouvrage que j'ai composé en une année avec 280 photographies. C'est vraiment un complément au film où je vais beaucoup plus dans le détail de l'aventure parce que le film a évidemment un fil conducteur. Moi, ce que j'ai voulu surtout apporter avec le film, c'est cette métamorphose personnelle au fil du voyage à travers les rencontres, donc les Voix des Amériques, V-O-I-X. Et le livre, c'est aussi les Voix des Amériques, mais là, c'est plus des anecdotes d'aventure, c'est aussi des rencontres que je n'ai pas pu filmer, mais qui m'ont touché ou j'ai écrit, notamment en Venezuela où j'y étais pendant la guerre civile où j'ai été très accueilli par le peuple. Voilà, c'est des petites anecdotes comme ça et je trouve que c'est un bon complément au film et à ce vécu et ça apporte aussi des réflexions sur la vie. On peut déjà voir des extraits de ton livre sur ton site internet dont je mettrai les liens aussi pour qu'on puisse se faire une idée. Et en plus, tu reverses 10% des bénéfices à la protection de l'Amazonie et des peuples autochtones. Oui, donc ça va directement pour les projets qu'on va mettre en place chez les Chouars Maïquens. Pour moi, c'est un retour de ce que j'ai appris. Ma première attention, en fait, c'est vraiment d'être Maïquens. Je ne viens pas du tout comme le blanc sauveur et ça, c'est des choses que je leur dis aussi et je n'ai pas du tout cette impression-là aussi qu'ils me voient comme ça. Mais moi, je dis, voilà, je fais partie de votre tribu et je suis là pour amener mes compétences d'Européa, mais je suis Maïquens. Et je ne veux pas leur amener justement des trucs que moi, je pense. Oui, oui, oui. Donc, c'est ça. Le respect. Voilà, c'est ça. Le respect. Oui, c'est simplement. Et je crois que c'est le samedi que tu passes. J'ai oublié la date exacte. Oui, c'est le samedi. C'est le samedi 26. Voilà, on mettra toutes les références de ça à nouveau dans les notes pour ceux qui veulent voir ton documentaire comme il se doit sur un grand écran. C'est là que ça donnera le mieux. Et puis, voilà, il y aura, je suppose, une petite conférence après. Oui, oui, la possibilité de parler ensemble après aussi. Je serai là tout le samedi, donc. Ah bah, super. Rendez-vous là-bas, alors, pour ceux que ça intéresse. Et où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur ton site web, déjà, sur les réseaux sociaux, tu as un petit peu ? Sur Facebook, Instagram. Bon, je ne suis pas trop actif sur Instagram. Facebook, bah, ici, vu qu'on va repartir en Amazonie, il y aura des publications. Je cherche quelqu'un pour être mon community manager parce que moi, ce n'est pas un travail que j'apprécie faire. Donc, si quelqu'un peut m'aider dans cette tâche, je serai ravi, donc ils peuvent me contacter. Le message annoncé ? Et voilà, ce serait vraiment publié sur mes réseaux pour faire passer les messages. Et sinon, ici, je suis en train d'ouvrir aussi une chaîne YouTube parce que c'est suite à mes conférences que j'ai pensé mais ce serait bien de partager des anecdotes comme celle en kayak, par exemple, sur une chaîne, parce que ça ne passe pas dans le film, c'est un peu raconté dans le livre. Mais là, j'aimerais bien vraiment immerger les gens dans cette aventure de A à Z. J'ai plein d'images qui ne seront jamais utilisées, donc je me dis autant les partager et que ça puisse aspirer des gens à préparer leur propre aventure ou à oser des choses. Et voilà. Et quelles sont les qualités à avoir alors pour se lancer dans une aventure comme ça pour ceux que ça tenterait ? Lâcher prise sur les croyances, sur notre éducation et écouter son cœur, en fait. C'est à la compétence. C'est un merveilleux message de fin. Voilà. Un grand merci et au plaisir de se revoir à Wabre. Au plaisir, ouais. Merci beaucoup. Merci encore à Julien pour cet entretien super inspirant. Je me réjouis de suivre ce qu'il nous réserve pour la suite de son parcours. Tu retrouveras dans les notes de l'épisode le lien vers la page web pour plus d'infos, vidéos et ressources sur Julien et sa formidable aventure ainsi que les liens vers ses réseaux sociaux. Si tu as aimé cet épisode et que tu veux m'aider à planter des arbres avec les oreilles, je t'invite à prendre quelques secondes pour mettre une évaluation au podcast située sur Apple Podcast ou Spotify. Si tu ne sais pas comment faire, tout est expliqué sur storylifique.com slash soutien. Cela m'aide énormément à faire grandir le podcast et plus il y a d'oreilles, plus on plante. Un grand merci d'avance et à bientôt.